Nous sommes aux Etats-Unis, en Floride, j'ai 15 ans, et on vient de me confier la garde d'un petit garçon, John, des garçons surdoués. Les parents sont partis chercher la grand-mère, et tout ce monde-là doit se rendre plus tard à l'église. Alors je suis resté seul avec John, et la conversation s'engage. Moi, ça t'embête pas John d'aller à l'église ? John, ça va, puis tous les parents amènent leurs enfants, alors de toute façon le pasteur a dit que si on n'y allait pas on était punis. Ah ouais, donc en fait tu vas à l'église pour faire plaisir à tes parents, et puis parce que t'as peur du pasteur. Non, je vais à l'église pour communier avec Dieu. Hum hum, tu crois donc que Dieu existe ? Alors à ce moment-là, une lueur d'effroi passe dans le regard de John, qui s'attend à ce que les murs se fissurent, à ce qu'il me pousse des cornes, à ce qu'une main géante tombe du ciel pour m'envoyer aux enfers. Mais enfin comme au bout de deux secondes, il ne s'est rien passé, qu'on est tous les deux bêtement en train de se regarder dans le salon, John se ressaisit. Bien sûr que Dieu existe. Hum hum. Et comment le sais-tu ? Ben mes parents et le pasteur me l'ont dit. Ouais d'accord. Et tes parents et le pasteur, eux, ils le savent comment ? Ben ses parents et le pasteur, ils le savent sûrement parce qu'eux aussi ils ont eu des parents et puis un pasteur. Mais John m'interrompe. Non, non, nous le savons parce que cela nous est enseigné dans la Bible. Hum hum. Mais John, pourquoi faudrait-il croire ce que nous dit la Bible ? Alors là, John, il est ravi parce qu'il avait anticipé la question. Il est bien préparé pour y répondre. Donc John m'explique. Il me dit, tu vois, la Bible, il faut que tu comprennes que c'est le récit sacré de nos origines. Et John m'expliquait la création du monde, Adam et Ève, la pomme, et puis après Noé, le déluge. Puis après le tome 1, on passe au tome 2, le petit Jésus, la multiplication des pains, la crucifixion, la résurrection, la totale. Et tout ça avec une verve, vraiment une intelligence digne d'un petit gamin sur d'autre. Et puis John conclut. Tu comprends à présent. La Bible, ce n'est pas un témoignage comme les autres. La Bible, ce sont les mots-mêmes de Dieu. Ce sont les mots-mêmes de Dieu. Et là, moi, j'ai une épiphanie, si je puis dire. Je viens de comprendre quelque chose. Je viens de comprendre que notre conversation avec John ne porte pas du tout sur la Bible ou sur Dieu ou sur le fait d'aller à l'église. Il s'agit tout à fait d'autre chose. Et je me demande comment je pourrais faire partager ma découverte à John. Dis donc, John, Dieu, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. On ne l'a jamais vu. Non, je te demande ça parce que ça veut dire que si jamais tu étais amené à le rencontrer, par hasard, il n'est pas sûr que tu le reconnaisses. John s'interroge. Moi, je ne sais pas pourquoi. Alors là, prenant la voix la plus grave dont j'étais capable à 15 ans. Parce que Dieu, John, c'est moi. You, why, you're not God, you're just a stupid French guy. Tu ne crois pas que je suis Dieu. Alors, ouf, bien sûr que non. Ouais. Alors, tournant le dos à John, prenant un stylo, je m'assois à la table du salon. Puis je me plonge dans une méditation profonde. John me regarde, silencieux. Puis finalement, je lui tends une feuille de papier. Et maintenant, John, tu me crois, n'est-ce pas ? Sur la feuille de papier, j'ai écrit en anglais, ma plus belle écriture, « Je suis Dieu ». Puis j'ai signé. John me prend la feuille, il lit, hausse les épaules. Quoi, John, tu ne me crois toujours pas ? Bah non. Mais pourtant, John, c'est écrit. Ouais, alors ? Non mais, John, c'est écrit, et ce sont les mots mêmes de Dieu. Ah non, non, ça ne marche pas ton truc, là. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bah non, John, ça ne marche pas. À ce moment-là, les parents reviennent avec la grand-mère. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé par la suite, mais il semblerait que la conversation qui a eu lieu dans la voiture, qui a amené toute la famille de la maison à l'église, a été quelque peu mouvementée. En tout cas, le lendemain, on me faisait savoir que mes services de baby-sitter n'étaient plus bienvenus à la maison. En économie, en géostratégie, en finance, les experts produisent des modèles avec le but d'anticiper, et si possible d'influencer, les comportements des acteurs. Et ces modèles reposent tous sur une hypothèse. Hypothèse dite de rationalité des acteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Marion Bartoli a remporté Wimbledon, elle a expliqué qu'elle venait de réaliser ce rêve d'enfance. Alors que votre désir soit de remporter Wimbledon ou d'envahir la Pologne, les experts s'en font moque. Ils prennent votre désir, ils l'intégreront à leur modèle sans le juger, sans le modifier. En revanche, une fois que votre désir est connu, l'hypothèse de rationalité intervient une première fois pour dire que l'acteur va se livrer à un calcul, à un raisonnement sur les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire son désir. Dans le cas de Bartoli, on peut imaginer que les moyens, c'était de se mettre à un entraînement physique régulier, d'abandonner une vie de petite fille normale, etc. Et puis ensuite, l'hypothèse de rationalité intervient une deuxième fois, une fois que les moyens sont décidés, pour prédire que l'acteur, toute chose égale par ailleurs, va adopter un comportement de mise en oeuvre de ses moyens. Et c'est ainsi qu'après 20 ans de compétition, d'entraînement, Marion Bartoli gagnait Wimbledon. Alors imaginez si les comportements humains pouvaient toujours se soumettre à l'hypothèse de rationalité. On pourrait éviter les famines, les guerres, les crises économiques. Mais évidemment, si nous admirons Marion Bartoli, c'est parce que nous savons qu'il est rare et difficile de réaliser son désir de cette façon-là. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les experts sont chroniquement incapables d'anticiper quoi que ce soit. Alors quand on va aller voir, ces experts, comme je l'ai fait moi, et qu'on leur demande s'il ne serait pas temps un peu de modifier leur modèle, ils vont répondre que pas du tout. De leur côté, tout va bien. C'est vous qui êtes nul. Et les économistes, par exemple, font remarquer que c'est souvent les personnes des milieux les plus défavorisés qui jouent au jeu de hasard. Et donc le pauvre qui parie jusqu'à 50 euros par semaine dans l'espoir de gagner la loterie, ne semble pas se rendre compte que la probabilité d'avoir le billet gagnant est si faible qu'en gros, il est en train de jeter l'argent par les autres. Et puis les experts ajoutent, même quand vous raisonnez bien, vous n'êtes pas foutu de mettre en pratique vos raisonnements. Par exemple, vous avez décidé de perdre du poids. Alors vous raisonnez en vous disant, bon, on va arrêter les pâtisseries, l'alcool, à partir de maintenant, c'est grillade, salade, footing. Là, le raisonnement est impeccable. Bon, mais alors le soir même, vous êtes invité chez des amis, la maîtresse de maison qui vous connaît bien a fait son fameux gâteau au chocolat. Bon, ne pas en prendre serait quand même incorrect. Ne pas en prendre, ça laisse entendre que vous ne l'avez pas aimé. Bon, plus de toute façon, le chocolat, ce n'est pas vraiment la pâtisserie. Puis le chocolat, il y a du calcium, c'est bon. Puis de toute façon, vous n'êtes pas en train de violer votre régime puisque vous n'avez pas commencé. Puis en plus, vous allez manger ce truc au chocolat parce que ça prouve que dès demain, vous êtes bien décidé à faire le régime, même pas peur. On comprend le truc, la chair est faible, la tentation, vous manquez de volonté. Bon, en résumé, les experts nous disent deux choses. Un, nous sommes stupides, nous raisonnons mal. Et deux, nous sommes lâches. En conséquence, nos comportements sont irrationnels et par conséquent, imprévidibles. Et le pire, c'est que vous croyez ce genre d'explication. Alors, je vais essayer de vous montrer que cette explication est absurde. En septembre 2001, j'étais à New York, au milieu de Pulaski Bridge, quand j'ai vu s'effondrer les deux tours jumelles des Walter White Center. Je vous promets que c'est un événement qu'on n'oublie pas. L'administration, Bush, le FBI, la CIA, les services spéciaux, personne n'avait rien vu venir, rien anticipé, rien n'empêchait. Et moi, je me souviens très bien de ce que les gens disaient. Non seulement les journaux, mais les gens dans la rue, quand vous les croisiez dans le métro, tout le monde disait la même chose. Les gens disaient, ces terroristes sont des fous et ce sont des lâches. Ce sont des fous parce qu'il faut être dément pour imaginer une action pareille. Et puis, ce sont des lâches parce qu'ils ne sont pas capables, ils se sont attaqués à des civils sans défense. Donc, fous et lâches. Fous, c'est-à-dire incapable de raisonner correctement. Et lâches, c'est-à-dire incapable de mettre en oeuvre leur propre raisonnement. Donc, leur comportement était irrationnel, donc imprévisible. Toujours la même explication. Mais il y avait quand même un malaise parce que les gens avaient beau se convaincre que finalement, ce qu'ils n'avaient pas pu anticiper était impossible d'anticiper, l'explication ne collait pas vraiment. Parce que les terroristes, eux, ils avaient un désir qui était de faire connaître leur organisation. Ils ont fait un raisonnement impeccable. Ils ont monté un plan parfait. Et ensuite, on ne peut pas dire qu'ils aient manqué de courage pour l'exécuter. Il faut avoir un sacré courage pour aller se planter dans des tours après avoir détourné un avion. Autrement dit, ces terroristes, ils avaient été d'une rationalité absolue, si on croit les modèles classiques de rationalité. Et pourtant, personne n'avait rien prévu. Donc, vous voyez bien que cette explication, elle est absurde. Mais elle n'est pas seulement absurde. Elle est perverse. Elle est perverse, cette explication, parce qu'elle nous empêche de comprendre la véritable irrationalité des terroristes. Parce qu'évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'étaient pas irrationnels. Mais ils n'étaient pas du tout au sens où l'entend la théorie classique. Alors, vous me direz, mais si l'explication est absurde, et si elle ne marche pas et si elle est irrationnelle, pourquoi on y tient, cette explication ? Nous sommes attachés à cette explication parce qu'elle renvoie de nous-mêmes une image qui nous conforte. C'est l'image que vous êtes essentiellement un esprit, avec un libre arbitre, ses désirs propres. Et c'est l'idée que si cet esprit pouvait raisonner à l'abri des sensations du corps, des sollicitations du monde, alors nos raisonnements seraient toujours parfaitement rationnels. Et puis en plus, c'est l'idée qu'une fois que ces raisonnements seraient fondés, si l'esprit pouvait ordonner au corps d'adopter un comportement adéquat, tout irait bien. Mais évidemment, si j'ose dire, le corps n'en fait qu'à cet état. Si vous adoptez ce mode de raisonnement, alors vous êtes conduit à penser la connaissance sur le mode de la révélation. Et comme John, vous êtes conduit à penser que le critère de la vérité, c'est votre certitude ou votre intime conviction. Et puis vous êtes aussi conduit à penser que vos erreurs sont des fautes. Alors non, non, non. Le critère de la vérité, c'est pas la certitude. Le critère de la vérité, c'est la preuve. Et puis, indépendamment de ça, l'erreur, ça n'est pas une faute. L'erreur, c'est une étape essentielle dans la constitution de votre savoir. C'est par essai et erreur, c'est par correction de vos erreurs, et par essai à nouveau, toujours en vous confrontant au verdict du monde, que vous allez acquérir une connaissance. Il n'y a pas de connaissance révélée. Et puis enfin, quand vous pensez, vous pensez avec tout votre corps. Vous pensez avec vos sensations, vous pensez avec vos perceptions, vous pensez avec votre mémoire, et tous les processus biologiques qui sous-tendent tout cela sont absolument nécessaires dans la mise en œuvre du moindre raisonnement. Alors, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que, en plus de tout ça, ce processus d'essai et d'erreur, ce n'est pas seulement le processus de votre connaissance, ce processus d'essai et d'erreur, de rectification de ce qui ne marche pas, d'abondance qui ne marche pas, d'adaptation permanente, c'est le processus même de l'évolution, et c'est le processus qui a produit toutes les plantes, tous les animaux, avec leurs organes incroyablement adaptés à leur milieu, des organes incroyablement complexes, et le plus complexe de tous les organes, votre cerveau. Alors non, vous n'êtes pas des anges déchus. Vous êtes beaucoup mieux que ça. Vous êtes des singes. Nous sommes des singes. Ça va mieux comme ça ? Et nous sommes malins comme des singes. Et c'est avec notre cerveau de singes qu'on a développé la musique, l'art, l'écriture, les sciences, les religieux de chocolat, Presta Gada. Le problème, c'est que l'évolution darwinienne a posé une pression sélective sur votre cerveau qui a été constante pour le faire évoluer de telle façon qu'il comprenne toujours mieux le monde extérieur. Mais il n'y a jamais eu de pression sélective sur votre cerveau pour qu'il se comprenne lui-même. Or, nous arrivons aujourd'hui, au moment où nous parlons, à un stade de l'humanité où enfin, grâce au développement des sciences cognitives, mais aussi au développement des imageries en médecine, etc., et puis grâce aussi à la téléosémantique, c'est mon domaine, alors je le place un peu, grâce à tout ça, on peut enfin échapper à cette vision puérile et magique de la pensée, et accéder à une compréhension véritable de cette pensée. Alors, je dirais deux choses pour finir. La première, c'est que, renseignez-vous. On sait beaucoup de choses sur comment ça marche. Vous avez le cerveau, on a le mode d'emploi, venez le lire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut continuer à raconter à vos enfants la Bible, et puis l'Iliade et l'Odyssée aussi, parce que ce sont des grands mythes fondateurs de notre civilisation, mais il faut surtout leur expliquer le récit de l'origine darwinienne. C'est une histoire tout aussi fabuleuse, et en plus celle-là, elle est vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada